Le PPACI entend s'implanter partout sur le territoire national et c'est le Grand Nord qu'il a choisi pour son démarrage. On dit donc que le PPACI a choisi maintenant de prendre la partie inutile du pays. Ils sont allés dans la partie inutile de la Côte d'Ivoire. La partie inutile de la Côte d'Ivoire commence par boiter jusqu'à la frontière au nord. Ça, ce sont les termes de Laurent Gbabo. Et donc, dans ces parties inutiles, Laurent Gbabo va aller plus loin en niant le vote en 2010 de toutes ces régions-là, sept régions électorales. Leur vote sera rénié par Laurent Gbabo pour qu'ils puissent gagner. Laurent Gbabo, aujourd'hui, comme si ces Ivoiriens du nord, comme si ces Ivoiriens de ces régions dites inutiles par lui-même, ont oublié. Comme si on a oublié les sept femmes tuées lâchement à Abbo par Laurent Gbabo et ces criminels. Comme si on a oublié le meurtre des escadrons de la mort. Comme si on a oublié les propos de Laurent Gbabo à l'égard des hommes du nord de la Côte d'Ivoire. Comme si Laurent Gbabo n'avait pas dit à Divo, tuer les gens du nord, après les restants qui vont rester, on va voir ce qu'on peut faire. Comme si Laurent Gbabo n'avait pas mis une politique génocidaire en place contre les gens du nord. Comme si Laurent Gbabo n'avait pas martyrisé, n'avait pas génocidé et n'avait pas créé, si je peux me le permettre, l'holocauste des gens du nord avec grand H. Si je peux me le permettre, si, en tout cas, les gens la permettent que je mette grand H. Et donc, quand on imagine tout ça, je me demande bien, est-ce que le peuple du nord a une conscience ? Oui, le peuple du nord a une conscience. Et les Ivoiriens, épris de liberté, ont une conscience. Et est-ce que ces criminels ont un jour demandé pardon ? Laurent Gbabo l'a dit, lui ne demandera jamais pardon aux gens du nord pour tout le mal qu'il a fait. Et à tous les Ivoiriens à qui il a fait du mal, il ne demandera jamais pardon. C'est lui, Laurent Gbabo, qui va demander leur voix aujourd'hui. C'est à nous d'observer si toutes ces personnes qui ont été victimes de Laurent Gbabo ferment les yeux et pensent que Laurent Gbabo a changé. En tout cas, ses propos et ses fesses sont là. Il dit qu'ils ne regrettent rien de ce qu'il vous a fait. Ils ne regrettent rien de vos femmes qu'ils ont fait violer à l'école de police. Simone Gbabo ne regrette pas. Bleu Goudé ne regrette pas. Et que, si vous êtes suffisamment bêtes, ouvrez encore vos portes. Ils vont venir encore prendre le pouvoir, comme Laurent Gbabo l'a dit. Et une fois que vous leur aurez donné le pouvoir, ce qu'ils n'ont pas pu faire entre 2000 et 2010, ils ont gagné en expérience, ils vont vous faire ça propre et rapidement. Et c'est là que vous allez rester là pour pleurer. Donc, on assiste ceux qui veulent peuvent ouvrir leurs portes. Le PPACI fait une démonstration de force au Nord, écrit d'entrée de jeu Le Quotidien d'Abidjan. La voix originale estime que le PPACI est désormais bien implanté en Côte d'Ivoire, fait savoir que Laurent Gbabo annonce la pleure de la présidentielle 2025. Le temps, les cadres du Nord marquent un grand coup. Cette rentrée politique a été l'occasion pour Dano Djéjé, indique la nouvelle alliance, de lancer un appel pour le vote d'une loi d'amnistie pour les prisonniers graciers. Parlant de prisonniers graciers, camarade Souleymane Dissoultousoul, l'un d'entre eux, à la une de Génération Nouvelle, demande de pardonner pour ce qui leur est arrivé. Et donc, vous voyez une transformation de l'histoire. Aujourd'hui, après la grâce, ils demandent maintenant l'amnistie. L'amnistie, ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait leur main à zéro. Mais est-ce que réellement la vie de toutes ces personnes, est-ce que quelqu'un qui n'est pas un criminel, à partir du moment où on t'enlève des prisons, et que tu sais que toi-même tu n'es pas criminel là, est-ce que tu dois demander qu'on te fasse une amnistie ? Non. Quand tu fais une amnistie, ça veut dire que ta conscience même t'interpelle sur le poids. Mais il y a toujours une visée politique, il y a toujours un objectif politique derrière. On veut transformer Alassane Ouattara en ce criminel singulier solitaire qui est à la base de tout. Et donc, on attend de voir le jour où le président Alassane Ouattara amnistier toutes ces personnes-là. En ce moment-là, c'est lui seul qui aura accepté devant l'histoire d'accumuler les conséquences de toutes les mauvaises actions de ces personnes. Ou bien, et après, ces personnes vont dire, mais si c'était nous les criminels, on allait en prison, on nous a libérés. Et c'est Alassane Ouattara même qui nous a libérés. C'est lui qui nous a mis en prison. C'est lui encore qui nous a amnistiés. Et donc, le vrai criminel, c'est celui qui a pu faire tout ça. Et donc, tout ce que le président Ouattara est en train de faire, l'attitude de ces personnes-là montre qu'elles n'ont pas pris conscience. Non seulement elles vont refaire les mêmes choses, mais en pire, mais lui, Alassane Ouattara, sera l'unique et la seule victime que l'histoire va présenter avec le doigt pour dire « Est-ce que vous nous avez vu un jour présenter des excuses ? » Non. Mais si on n'a pas présenté, c'est comme ça que les criminels de Rangbabwe et Saban vont parler. Si on n'a pas présenté d'excuses, c'est parce qu'on avait confiance que nous n'avons pas fait de mal. Mais malgré qu'on n'a pas fait de mal, malgré qu'on n'a jamais présenté d'excuses, malgré qu'on n'a jamais changé notre parole, malgré qu'on n'a jamais changé notre comportement, est-ce que ce n'est pas même Alassane Ouattara qui nous a mis en prison ? Oui, c'est lui qui vous a mis en prison. Est-ce que ce n'est pas lui qui m'a envoyé la CPI ? Oui, c'est lui qui m'a envoyé la CPI. Est-ce que ce n'est pas lui qui m'a gracié ? Oui, c'est lui qui m'a gracié. Est-ce qu'encore, ce n'est pas lui qui m'a amnistié ? Oui, c'est lui qui m'a amnistié. Est-ce que j'avais pris un pistolet pour mettre ça sur sa tête ? Non. Donc finalement, de quel crime m'accuse-t-on ? Mais mieux, vous devez me permettre de commencer et de continuer le travail là où je l'ai laissé. Les erreurs que j'ai faites pour ne pas avoir à l'Assemblée et ses militants pour les détruire, pour les génocider là. Maintenant, j'aurai cette occasion-là. Permettez-moi que j'aille plus vite et plus brutalement. Voilà toute la réalité de la Côte d'Ivoire qui est là. Mais mieux, déjà, les gens comme les Soutes ou Soutes disent qu'eux demandent pardon à leurs partisans de pardonner à Alassane Ouattara et aux partisans d'Alassane Ouattara. Dans leur journal Nouvelle Génération, Soutes ou Soutes demandent de pardonner pour ce qui leur est arrivé. Ça veut dire que la prison qu'ils ont fait, pour eux là, c'est eux les justes. C'est eux qui ont été injustement traités. C'est eux qui ont été libérés. De la même manière qu'ils sont partis en prison, on les a graciés, on les a fait sortir. Mais on n'a jamais fait un dévoi de mémoire pour nous dire voilà pourquoi vous êtes partis en prison. Voilà pourquoi on vous laisse sortir. Et voilà ce qu'on attend de vous. Donc aujourd'hui, ils sont en train de transformer l'histoire. Et c'est pourquoi moi j'ai dit que je ne serai jamais d'accord pour ces réconciliations et autres. C'est toujours fait à sens unique, mais le pire dans l'histoire, c'est que les mêmes mauvais comportements demeurent pour aller plus loin dans le mal. Est-ce que quelqu'un peut voir ça ? Ou est-ce que ce que j'ai dit, si c'est faux, ou mais c'est de la paranoïa ? Mais dites-moi que je suis paranoïaque. Ou mais dites-moi que c'est faux. Bon, regardez les propos de Soutes ou Soutes. Et demain, ça sera la même chose. Quand Sorogion va rentrer là, il va empoisonner les Ouattara, les Tébouos là. Et après là, les Basalkula, c'est eux qui vont désigner telle personne là. Lui, il était RHDP, c'était un extrémiste. C'est eux qui vont superviser l'exécution. Et ils vont vous demander de leur demander pardon. Vous les gens du RHDP là, les criminels là, ensemble là, c'est vous qui vont mettre la place publique comme ce qui s'est passé au Ghana ? On m'a dit, vous avez eu tout le temps. Vous avez eu le pouvoir. Vous avez la justice internationale en main. Vous avez la justice de la Côte d'Ivoire en main pendant plus de 14 ans. Mais vous n'avez rien fait pour défendre votre vérité. Et donc aujourd'hui là, vous n'avez plus rien à dire. On vous prend, on vous baillonne chaque samedi soir. Et puis, on vous canarde. Mais avant de mourir, eux vont prendre le soin de vous montrer ce que c'est que la justice. Ils vont vous dire de demander pardon aux criminels que sont sur Ougion. De demander pardon aux criminels que sont les Simone Babot et les choses. Et c'est là que vous allez comprendre ce que nous sommes en train de toujours vous dire ici.